L'idée pour les concerts pour la saison 16-17 est l'idée de renaissance et de jeunesse. Nous avons un orchestre maintenant qui joue avec beaucoup d'enthousiasme, avec une grande énergie et nous avons beaucoup de programmes qui célèbrent l'idée de jeunesse. Par exemple, le premier concert est un concert qui célèbre trois compositeurs, Brahms, Bruton et Mozart, qui ont écrit leurs grandes œuvres dans le début de ces vies comme compositeurs. Un autre concept pour la saison 16-17, nous jouerons beaucoup d'œuvres symphoniques, mais à travers les yeux d'un orchestre de chambre. Par exemple, nous jouerons l'arrangement de Schoenberg, le chant de terre de Mahler pour un orchestre de chambre, dans une manière transparente et très claire. Nous jouerons aussi la belle musique de Debussy, avec l'arrangement de David Walter, le prélude de l'après-midi d'enfants pour un ensemble de chambres. Et finalement, nous voudrions jouer la symphonie numéro 4 de Schoenberg dans la version originale pour l'orchestre de chambre. Mon premier amour musical est l'orchestre de chambre de Paris, mais j'ai un autre amour parce que je suis le directeur artistique de Garsington Opera, un festival d'été en Angleterre, dans un paradis dans la campagne entre Londres et Oxford. Et nous voudrions participer avec les solistes de l'opéra de Garsington dans deux projets. Un projet là-bas, à la Philharmonie, de l'opéra de Beethoven, Fidelio, avec une vidéo d'installation de Peter Mumford, et dans le théâtre de Champs-Elysées, c'est un concert, une version de concert de la noce de Figaro de Mozart. Nous avons un concert à la Philharmonie pour célébrer Noël avec un spectacle de Messie de Handel. Et pour moi, c'était une expérience incroyable, une expérience de joie, parce que nous avons chanté avec 400 membres du public qui ont chanté avec nous. Nous voudrions répéter le concept avec un programme qui s'appelle « So British » à la Philharmonie, aussi pour célébrer Noël dans la saison 16-17. Nous aurions une soliste formidable, Sarah Connelly, qui chantera deux pièces de Benjamin Brutton pour Noël. Et dans le programme, nous aurons un cœur de jeu, un cœur fantastique de jeune, qui chantera la musique de Benjamin Brutton sur « Ceremony of Carols ». Notre public chantera avec nous et avec l'orchestre, avec des extraits, des œuvres. C'est très important pour notre orchestre de travailler avec des artistes de classe internationale. Et nous sommes très contents d'accueillir beaucoup d'artistes, par exemple, François-Frédéric Guy, Steven Isseles, Emmanuel Pahue et Yvon Neath. Nous avons beaucoup de concerts dans tout Paris et j'espère vous y retrouver.